Dans la guerre, en fait, t'as toujours l'impression que t'es du bon côté, que tu fais le bien, qu'on est tous les méchants de quelqu'un. Ces paroles de l'humoriste Bunaïmin sont très vraies. Dans la guerre, on a toujours l'impression d'être du bon côté, du côté du bien. Mais paradoxalement, on est toujours le méchant de quelqu'un et vice-versa. L'illustration la plus choquante et représentative de notre histoire est sans doute la prise de position du peuple allemand durant la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, Boris Cyrulnik était un enfant juif et le bout d'histoire que je m'apprête à vous raconter est issu de son livre « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands et en particulier la Gestapo et la milice pouvaient avoir des comportements que l'on qualifierait aujourd'hui d'inhumains. Mais ce que nous rapporte Boris Cyrulnik dans son livre, c'est que du jour au lendemain, lorsque la guerre a été terminée, ils sont redevenus tout à coup des personnes normales. Ils étaient redevenus des jeunes hommes, des pères de famille, des maris avec des sentiments. Leur comportement avait changé du tout au tout, comme s'ils avaient eu un déclic. Des dizaines d'années plus tard, alors que les enfants de ces soldats pouvaient présenter leurs excuses pour ce qu'avait fait la génération des parents, les soldats, eux, ceux qui avaient causé les méfaits, ne s'excusaient jamais. Et ce n'était pas tant par fierté, mais vraiment de leur point de vue à eux, ce qu'ils avaient fait à l'époque était légitime, parce qu'ils se pensaient être du côté du bien. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman, dans une de ses chansons, se demandait s'il aurait été meilleur ou pire que ces gens, s'il avait été allemand. Alors, individuellement, on pense tous qu'on aurait agi différemment à leur place, mais c'est une erreur. Puisque les allemands de l'époque étaient des êtres humains comme vous et moi, ils obéissaient donc aux mêmes lois de la nature humaine et ils étaient soumis aux mêmes biais cognitifs que nous. Et donc, si nous avions été allemands, nous aurions été ni meilleurs ni pires, nous aurions été, les mêmes, persuadés de bien agir. Mais alors, comment est-il possible d'être persuadés de faire partie du côté du bien tout en faisant le mal ? Y a-t-il un moyen ou une méthode pour savoir si réellement nous sommes du côté du bien ? Et surtout, quels bénéfices aurions-nous à savoir si oui ou non nous sommes dans le vrai ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Guerre en Ukraine, y a-t-il encore un moyen de faire plier Poutine ? La probabilité que Poutine utilise une frappe nucléaire est élevée. Vladimir Poutine comparé à l'anus d'une baleine. Ces trois gros titres résument très bien la situation telle qu'on nous la présente. Et voici comment l'opinion publique pourrait interpréter ces informations. Poutine est le seul responsable de la guerre en Ukraine et il faudrait le faire plier pour qu'elle s'arrête. Poutine sème la terreur, Poutine est fou parce qu'il menace d'utiliser l'arme nucléaire contre quiconque viendrait aider les Ukrainiens. Et enfin, Poutine est le plus gros troupe du monde. Au moment où j'enregistre cette vidéo, Poutine n'est pas porté très haut dans notre estime. Du moins chez la majorité des Français, des Européens et aux Etats-Unis. Mais cette inimitié envers Poutine est-elle rationnelle ? A première vue, l'invasion, la guerre, la mort de civils, la menace nucléaire, tous ces éléments sont des faits. Et donc, tout porte à croire que d'avoir un sentiment d'hostilité envers Poutine est logique, rationnel et raisonnable. Mais en sommes-nous vraiment certains ? Si l'on schématise et qu'on simplifie notre processus de raisonnement, on aurait quelque chose comme ça. 1. Nous examinons les faits. La guerre, la mort de civils, la menace nucléaire. Et 2. Nous nous créons une opinion. L'Union Européenne qui soutient l'Ukraine est le camp du bien. 1. Poutine qui l'attaque représente le camp des méchants. Le problème avec ce schéma de raisonnement, c'est qu'il est totalement faux. Nous pensons que nos opinions sont le fruit d'un raisonnement logique à partir des faits, mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Nous interprétons les faits en fonction de nos opinions préconçues. Un exemple, quand Poutine annonce la création de couloirs humanitaires pour évacuer les civils, un pro russe pensera. Vous voyez bien que Poutine n'est pas fou. Il ne veut aucun mal aux civils, il veut les évacuer. Un pro-Union Européenne comme Macron, pour lui, c'est une hypocrisie de la part de Poutine. La création des couloirs humanitaires serait une manœuvre qu'il qualifierait de cynisme moral et politique. Pour vous démontrer à quel point nos opinions préconçues prennent le pas sur les faits et la réalité, penchons-nous sur un cas d'école, l'affaire O.J. Simpson. En 1994, le célèbre joueur de football O.J. Simpson est accusé d'avoir assassiné son épouse. Il est le seul suspect, il n'a pas d'alibi, la police s'était déjà déplacée 9 fois auparavant à son domicile pour violences conjugales. La police a retrouvé le sang d'O.J. Simpson mêlé à celui de la victime sur la scène de crime, sur ses chaussures et dans sa voiture. Donc ici, on parle de preuves ADN irréfutables. Eh bien, croyez-le ou non, mais le jury a innocenté O.J. Simpson à l'unanimité et en un temps record. Mais alors, comment a-t-il pu s'en sortir étant donné que toutes les preuves étaient contre lui ? Eh bien, les avocats de J. Simpson se sont adressés directement à l'identité des jurés. La racine latine du mot identité, c'est idem. Et donc, notre identité, c'est la totalité de nos opinions préconçues communes à celles des autres individus. Souvent, on pense à tort que notre identité, c'est quelque chose qui nous est propre. Mais en réalité, notre identité est définie par nos opinions préconçues communes à celles des autres. D'ailleurs, ce sont ces parties d'identité communes qui créent le lien entre les équipes, les religions, les États et tous les groupes sociaux. Dans notre cas, le jury était composé de citoyens américains noirs. Seuls deux d'entre eux étaient blancs. Et donc, la défense a recontextualisé le procès en déclarant que J. Simpson était victime d'un complot orchestré par des policiers racistes. Et la défense a eu raison d'appuyer sur ce point, parce qu'effectivement, le policier qui a recueilli une preuve ADN était un policier extrêmement raciste. Et donc, la défense a réussi à faire passer l'idée que si les jurés condamnaient J. Simpson, ce n'est pas un meurtrier qu'il mettra en prison, mais un symbole de réussite de la communauté noire. Résultat, au premier tour de table lors de la délibération du jury, seuls deux le jugeaient coupables. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agissait des deux jurés blancs. Mais au second tour de table, ils ont très vite compris que de toute façon, le reste des membres du jury ne mettrait jamais ce symbole de réussite de la communauté noire en prison. Et donc, ils ont déclaré au J. Simpson non coupable, à l'unanimité, et en un temps, encore. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que le reste des Etats-Unis était aussi polarisé que le jury, puisque la NBC avait réalisé un sondage qui indique que 87% des citoyens des Etats-Unis de race blanche pensaient que J. Simpson était coupable contre seulement 18% des citoyens des Etats-Unis de race noire. Donc, on vient de démontrer comment nos opinions préconçues, et plus précisément notre identité, occultent les faits et la réalité. Mais alors, pourquoi diable notre cerveau fonctionne de cette manière, alors que ce mode de fonctionnement nous empêche de regarder la réalité en face ? Pour le comprendre, il faut savoir que notre cerveau est le fruit de centaines de milliers d'années d'évolution, et que pendant tout ce temps, faire partie intégrante de notre groupe social, de notre tribu, était obligatoire pour notre survie. Seul un être humain ne pouvait ni chasser, ni se défendre contre les prédateurs, et donc l'exclusion du groupe était synonyme d'une mort certaine. Nous avons donc intégré que la survie du groupe est au moins aussi importante que notre propre survie. Et c'est pour cette raison précise que les avis sur l'affaire O.G. Simpson étaient aussi polarisés entre les citoyens blancs et les citoyens noirs, parce que chacune des deux parties prenaient en quelque sorte la défense de sa tribu. Maintenant qu'on sait que c'est notre identité qui prend le pas sur la logique, revenons à notre sujet de départ, guerre en Ukraine, et s'il est méchant, c'était nous. Comme pour l'affaire O.G. Simpson, deux camps nous disent détenir la vérité. D'un côté, nous avons la version de l'Europe et des Etats-Unis, Poutine fait la guerre à l'Ukraine de manière illégale, ils bombardent des civils, et nous n'allons pas développer plus cette version des faits, puisque c'est elle qui est martelée dans tous nos médias. De l'autre côté, nous avons la version pro-russe, qui elle doit être recherchée de manière proactive, puisque inaccessible via nos médias traditionnels. J'ai donc fait des recherches, et je dois dire que j'ai été très étonné par les informations que j'ai pu découvrir. Premièrement, la guerre en Ukraine ne date pas de 2022, mais elle date de 2014. Et c'est l'Ukraine elle-même qui bombarde une partie de sa propre population. Oui, vous avez bien entendu, l'Ukraine bombarde depuis 2014 les habitants de la région du Donbass, qui appartient à l'Ukraine. Selon l'ONU, cette guerre aurait causé plus de 13 000 morts entre 2014 et 2020. Je vous laisse découvrir un extrait de comment le président des Ukrainiens parlait des habitants de cette région du Donbass juste avant les bombardements en 2014. Aussi, j'ai découvert qu'une journaliste française avait couvert cette guerre avec un reportage qui s'appelle Donbass. On y voit des gens sous les bombardements, on y voit des morts, des gens vivants dans des sous-sols et qui se demandent que fait l'Europe pour les aider. On y voit aussi d'énormes convois humanitaires provenant de la Russie. Mais alors, pourquoi cette partie de l'histoire nous est cachée ? Parce qu'évidemment, si l'on ignore ces événements, on ne peut pas justifier ce qu'il se passe aujourd'hui autrement qu'en concluant que Poutine est fou. Mais si on sait que depuis 8 ans, une partie de l'Ukraine se fait massacrer et que les bombardements se sont intensifiés en janvier et février 2022, tout à coup, on peut porter un autre regard sur l'intervention de la Russie en Ukraine. Et donc, pour résumer la version pro-russe, la Russie prétend vouloir libérer les habitants du Donbass des bombardements ukrainiens et limiter l'avancée de l'OTAN en Ukraine pour préserver les intérêts de la Russie. Maintenant que nous avons les deux versions de l'histoire, je suis au regret de vous dire que je n'ai pas la réponse sur qui est le camp du bien et le camp du mal pour la simple et bonne raison que la situation est extrêmement complexe et qu'à moins d'être au gouvernement ou de travailler dans le service des renseignements, il vous est impossible de savoir où se trouve la vérité et c'est exactement là où je voulais en venir. Si vous avez un avis plus ou moins tranché sur quel est le camp du bien vis-à-vis de la guerre en Ukraine, alors c'est que vous êtes victime de ce que j'appellerais le biais identitaire, que l'on pourrait aussi appeler un sophisme identitaire. C'est-à-dire que vous croyez que votre avis est le fruit d'un raisonnement alors que c'est votre identité qui s'exprime de la même manière que c'est l'identité des citoyens américains qui s'exprimaient lors de l'affaire O.J. Simpson. Alors ne vous inquiétez pas si vous aviez un avis vis-à-vis du conflit en Ukraine, c'est tout à fait normal, parce que personne n'est à l'abri de ce biais identitaire et voici comment moi-même je me suis fait piéger. Il faut savoir que je ne regarde jamais ni la télé ni les actus, et donc j'ai eu connaissance de cette guerre 4 ou 5 jours après l'invasion de la Russie lorsque j'ai rendu visite à ma mamie. Mamie, je t'embrasse. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai regardé les actus parce que j'avais quand même un peu peur. Après avoir consulté les médias traditionnels, instinctivement je me suis dit, tiens, Poutine il se fait démonter dans tous les médias, est-ce qu'il ne serait pas en train de devenir une sorte de bouc émissaire du monde libre ? Est-ce que les Etats-Unis et l'Europe n'instrumentaliseraient pas ce conflit pour anoblir leur image en soutenant le petit, le faible qui est l'Ukraine, tout en diabolisant son vieil ennemi, la Russie ? Et c'est à partir de ce raisonnement que j'ai pu trouver la version pro-russe avec la guerre du Donbass depuis 2014 et l'effet que je vous ai cité auparavant. Alors, avez-vous trouvé la faille dans mon raisonnement ? La faille dans mon raisonnement, c'est d'avoir présupposé que Poutine pouvait être un bouc émissaire. Et pourquoi j'ai fait cette erreur ? Parce qu'être bouc émissaire, c'est un schéma que j'ai intégré dans mon identité. Et maintenant, dès que je vois des marqueurs de ce schéma, dès que je vois quelqu'un qui est seul contre tous, je ne peux pas m'empêcher de me demander, tiens, est-ce que c'est vraiment lui le méchant ? Ou est-ce que c'est le gentil qu'on essaye de faire passer pour le méchant ? On est bien d'accord, ce raisonnement est complètement biaisé. Mais si vous avez intégré à votre identité que lorsque vous êtes seul contre tous et qu'il y a un espèce de brouillard de mensonges autour des faits, c'est qu'il y a un bouc émissaire, alors vous aurez tendance à avoir des boucs émissaires là où il n'y en a pas. Alors parfois, il y en aura et vous aurez raison. Mais dans ce cas précis, il est objectivement impossible de certifier à 100% que Poutine est un bouc émissaire, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Dans ce cas précis, l'opinion la plus sage est d'accepter de ne pas avoir de réponse avec certitude. Malheureusement, le biais identitaire est omniprésent et on ne peut pas s'en libérer à 100%. Même le fait d'en avoir connaissance ne nous prémunit pas des sophismes identitaires. C'est-à-dire que d'avoir connaissance du biais identitaire ne nous empêche pas de croire que notre avis est le fruit d'un raisonnement alors que c'est notre identité qui s'exprime. Mais je vous rassure, on peut néanmoins limiter son impact. La leçon la plus importante à tirer de cette analyse est donnée par Boris Cyrulnik, mais aussi par Bunaïmin. Pendant la guerre, le monde était clair. Il y avait les méchants et les gentils. Il y avait les méchants, c'était les Allemands et surtout la Gestapo et les miliciens. Ça c'était les méchants. Et les gentils, c'était toute la cascade de justes qui se sont occupés de moi. Le monde était binaire, comme le monde des enfants. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. Et en vieillissant, quand on prend de l'expérience de la vie, on relativise, on peut être plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins homme, plus ou moins femme. Mais pour ça, il faut avoir un peu l'expérience de la vie. Tu sais qu'on est tous les méchants de quelqu'un, tu vois ? Alors qu'il faut de la nuance, frère. Tu sais, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il faut du gris. Donc évidemment, tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas binaire. Mais j'aimerais quand même compléter cette leçon, parce qu'il y a aussi énormément de situations où les choses sont binaires. Les violences sur enfants, le harcèlement, les situations où un bouc émissaire innocent et désigné sont autant de situations où les choses sont plutôt noires et blancs, où les gentils et les méchants sont clairement 100% méchants et 100% gentils. De plus, il existe des vrais méchants dans ce monde. Vous pouvez jeter un oeil sur une vidéo de Randa qui parle de la triade sombre. Vous découvrirez ce type d'individus qui peuvent justement profiter de ce concept de nuance de gris, de non-binarité, pour se dédouaner d'une partie de la responsabilité et la faire reposer sur leur victime. Mais revenons à nos moutons. S'il est vrai que le biais identitaire est omniprésent, bien que l'on en ait conscience, il est quand même possible d'appliquer un processus pour savoir si, oui ou non, nous sommes dans le vrai vis-à-vis de nos opinions. Et ce processus, vous en avez déjà eu un aperçu, puisque c'est celui que j'ai utilisé pour me rendre compte qu'il m'était impossible de savoir si Poutine était un gentil ou un méchant. Première étape du processus, nous devons tout d'abord prendre conscience de nos prises de position récurrentes. Par exemple, dans un article de Sud Radio, ils se sont aperçus qu'en France, les anti-vax étaient en grande partie la même population que les pro-russes. Là, on est passé du côté obscur. À première vue, les deux situations n'ont rien en commun, sauf la stigmatisation d'un ennemi commun et un brouillard de mensonges autour de ces deux affaires. Imaginons une personne qui prend systématiquement partie pour ceux qui sont pointés du doigt par la masse. Peut-être que c'est parce que, dans sa vie, il a déjà été seul contre tous de manière injuste, et maintenant, dès qu'il identifie une personne seule contre tous, instinctivement, il va la soutenir parce qu'il pense que c'est un bouc émissaire traité injustement. Ce raisonnement est problématique, puisqu'à la place d'un bouc émissaire, cette personne seule contre tous pourrait très bien être un vrai méchant représentant de la triade sombre. Une fois que vous avez identifié la faille dans votre jugement, c'est-à-dire la partie de votre identité qui a orienté votre interprétation des faits, il est important de vous pencher sur les deux versions de l'histoire. Y a-t-il des preuves objectives qu'une version est fausse ? Penchez-vous sur les faits et la version adverse, même si c'est douloureux. La vérité pourrait aller à l'encontre de qui vous êtes, mais creusez quand même, parce que c'est le prix à payer pour adopter des opinions qui soient vraies. Si l'on revient sur l'affaire O.J. Simpson, imaginez à quel point il a dû être difficile pour un juré noir d'être attentif aux preuves ADN lorsqu'elles ont été recueillies par un policier blanc et raciste. Donc, il faut arriver à prendre en compte cet élément, évaluer la probabilité que les preuves ont pu être falsifiées par ce policier, mais une fois cette information traitée avec objectivité, il faut arriver à garder sa rationalité. Pour finir, tirez les bonnes conclusions, même si ça fait mal, et ne pas hésiter à émettre des réserves quand il s'agit d'un sujet sensible vis-à-vis de vous, puisque c'est dans ce genre de situation que notre jugement a le plus de risque d'être biaisé. En appliquant ce processus d'un point de vue plus personnel, le fait d'être moins sous l'emprise de ce biais identitaire peut changer votre vie du tout au tout, parce que vous pourrez faire de nouveaux choix basés sur la rationalité qui petit à petit vont transformer votre identité, et par conséquent, vos opinions préconçues ne seront plus construites sur des préjugés identitaires, mais sur des réflexions objectives. Travailler sur le biais identitaire fait encore plus de sens si vous êtes bloqué dans des schémas répétitifs destructeurs tels que la dépression, le fait d'être souvent bouc-émissaire, le fait d'être souvent la victime, ou même le fait d'être souvent agresseur, ou pourquoi pas de tomber toujours sur le mauvais conjoint, et je passe plein d'exemples. Si vous vivez ce type de schéma récurrent, alors il est probable que ce n'est pas une simple histoire de malchance, mais que certains de vos choix sont dictés par votre identité. Imaginez quelqu'un qui fait régulièrement de la dépression par exemple, si elle n'arrive pas à trouver ce qui doit changer dans son identité, il y a de grandes chances pour que les périodes et les intensités de la dépression augmentent à chaque cycle. Je vous écris en commentaire un de ces cercles vicieux, un de ces schémas répétitifs contre lesquels je lutte personnellement. Si vous aussi vous avez réussi à identifier un de ces schémas récurrents dans votre propre vie, je vous laisse me l'écrire en commentaire parce que je serais ravi d'en savoir un peu plus sur les abonnés de Signe Blancs. Et en bonus, une autre vidéo pour vous donner des solutions pour sortir de ces cercles vicieux causés par le biais identitaire, même si vous êtes confronté à ces schémas depuis plusieurs années. On analysera notamment l'histoire de Christophe Dominici, une légende du rugby français qui a vécu un traumatisme familial à l'âge de 14 ans, puis a lutté contre de longues périodes de dépression jusqu'à mettre fin à ses jours à l'âge de 48 ans. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un petit pouce en l'air. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à un de vos amis, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501